De l'incapacité de dire non à l'affirmation de soi. Aujourd'hui, je te donne la fleur de Bac pour sortir de la peur de décevoir les autres et devenir quelqu'un de plus affirmé. Moi c'est Stéphanie, de Santé au Naturel, et régulièrement je te donne un remède pour gérer tes émotions grâce aux fleurs de Bac. Alors pour ne rien rater, clique tout de suite en bas à droite pour t'abonner à ma chaîne. Alors tu as peut-être déjà entendu un certain type d'expression comme « je ne sais pas dire non » ou « je ne peux pas dire non » ou encore « j'aime aider les autres et leur rendre des services » et on entend parfois des gens dire « si je peux lui faire plaisir, moi je suis content ». Alors ces expressions, soit tu les utilises toi assez souvent, elles te correspondent, soit tu les entends dans la bouche de personnes de ton entourage et elles peuvent apparaître dans diverses situations. Ça peut être dans la vie personnelle, quelqu'un qui va te demander de lui rendre un service et à qui tu ne vas pas oser dire non alors que ça ne rentre pas vraiment dans le planning que tu t'étais fixé. Et bien au lieu de ça, tu vas te sacrifier, tu vas faire passer la personne avant toi-même et tu vas faire en gros ce qu'elle te demande, tu vas lui rendre le service. Ou si elle te demande par exemple « tiens, est-ce que je peux passer chez toi cet après-midi ? » et que tu vas lui dire oui alors qu'en vrai, tu avais prévu de sortir, tu avais plein de choses à aller faire. Et bien au lieu de ça, tu te dis « j'irai ce week-end, c'est pas grave, donc tu vas rester chez toi à attendre toute l'après-midi que la personne passe et du coup tu n'auras pas fait ce que tu t'étais prévu dans ton planning. » Ça va pouvoir arriver également au travail. Tu avais prévu de sortir tôt et on te demande « tiens, est-ce que tu ne pourrais pas faire ça s'il te plaît ? » ou « est-ce que tu pourrais m'aider ? » ou « est-ce que tu pourrais t'occuper d'eux ? » Et toi, on ne t'ose pas dire non, tu le fais. Et du coup, tu ne sortiras pas à l'heure que tu aies prévu, tu vas rester plus longtemps parce que tu n'auras pas osé t'affirmer et refuser. Alors ça peut être également des personnes qui vont se retrouver avec un conjoint ou une conjointe qui aura un caractère plus fort et qui va être un peu dirigiste par rapport à l'autre. Et également, on va pouvoir retrouver ça chez des enfants qui vont pouvoir être victimes un peu à l'école d'un tyran, d'enfants qui vont pouvoir même lui raqueter son goûter ou lui raqueter de l'argent ou en tout cas prendre le dessus sur lui sans qu'il ose vraiment s'affirmer. Alors écoute bien parce que je vais te donner le remède pour sortir de tout ça. Mais juste avant, je t'invite à télécharger ton cadeau car je t'ai concocté un petit livre numérique pour que tu puisses toi aussi gérer les situations d'urgence ou autres chocs émotionnels grâce au Rescue ou encore appelé Elixir d'urgence. Donc je t'invite à cliquer tout de suite juste en dessous dans la description pour pouvoir récupérer ton cadeau. Alors la fleur de Bac qui va t'aider à t'affirmer et enfin oser dire non à l'autre et sans pour autant culpabiliser elle s'appelle Centauri Centauri ou Petite Centauri en français. Elle va pousser dans les prairies, le long des chemins, dans les bois. Elle aime les sols qui sont humides et elle va faire des petites fleurs roses qui pousseront, qui fleuriront en été. Grâce à elle, tes nouvelles devises vont ainsi devenir Je maintiens ma position Je sais dire non quand il le faut et j'affirme mes propres besoins et mes propres limites. Ainsi où avant tu disais je ne peux pas dire non maintenant tu vas pouvoir te surprendre à savoir dire non quand il le faut sans pour autant culpabiliser et surtout en maintenant ta position parce qu'auparavant même si des fois t'essayais de dire non si ça ne plaisait pas à l'autre tu culpabilisais et tu revenais en arrière. Désormais tu vas pouvoir avoir une position affirmée et maintenue. Ou avant tu allais dire j'aime aider les autres et leur rendre des services maintenant tu vas te rendre compte que tu sauras aider et collaborer, répondre présent bien sûr mais sans pour autant te faire manger. Et enfin où tu disais si je peux lui faire plaisir je suis content désormais tu te surprendras à savoir aider l'autre à être présent pour lui mais tout en tenant compte de tes propres besoins et de tes propres limites personnelles. Voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette fleur t'a parlé et qu'elle va t'aider à savoir t'affirmer. Effectivement les personnes sont dotées de plusieurs émotions plusieurs traits de caractère et ne s'arrêtent pas à une fleur unique bien sûr. Donc l'avantage avec la méthode des fleurs de Bac c'est qu'on pourra en associer plusieurs pour réharmoniser les émotions. N'hésite pas à aller consulter une conseillère en fleur de Bac qui t'aidera à définir tes fleurs du moment et te réalisera ton flacon personnalisé. Je te dis à bientôt et surtout n'oublie pas ton cadeau rescue avant de partir. Salut !